Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent du lundi 14 décembre. Voilà, petite parenthèse, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages hier en privé, ou qui m'ont laissé un petit message sur la vidéo précédente. Voilà, c'est super gentil, je vous remercie. Ce matin, comment je vais ? Pas mieux. Voilà, voilà. Au niveau de la voix, ça va, j'ai pris un sucre avec des huiles essentielles, donc là, temporairement, ça calme, ça fait du bien, mais oui, il va falloir que ça passe. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti, je vais allumer les lumières, mais j'aimais bien cette petite ambiance toute douce comme ça. Attention, voilà. Allez, oui, ça change. Oula, ça fait mal aux yeux. Donc, allez, saga post-crape. Alors, qu'avons-nous là ? Nous avons un tampon. Alors, on dirait des rondins de bois et un champignon. Oui, on dirait un décor un peu... Oh, ça a l'air d'être super joli. C'est ça, c'est des rondins de bois et puis un champignon et un petit peu d'herbe. À tamponner tout à l'heure. Et, attention, une matrice de découpe. Oh, génial ! C'est une pince, une pince de bureau. On a eu le trombone le tout premier jour. Le premier, là, on a la petite pince qui complète. C'est top. Ensuite, Scrape Didi. Ah, c'est marrant. Je disais à mon chéri... C'est fou, hein. Des fois, les coïncidences. Ce matin, je disais à mon chéri que j'aimerais bien trouver une lanterne comme ça. Je trouve ça très très joli et je crois qu'à un moment donné, ils en faisaient chez Action et je n'ai pas pensé à regarder cette année. Mais j'aimerais bien une jolie lanterne comme ça, voilà. Et numéro 14, voilà. Super mignon. Alors, Scrape Didi, qu'avons-nous aujourd'hui ? Alors, bisous et câlins. Donc, c'est un mot en acrylique. Je vais le déballer si j'y arrive. J'ai chaud, j'ai froid. Là, je suis un peu... je transpire. C'est terrible. Donc, bisous et câlins. Oh, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, mais sur les i, ce sont des petits cœurs. Et ça, c'est vraiment le petit détail pour moi. J'aime, j'adore. Oui, c'est vraiment le petit détail que j'aime. Je ne sais pas si on va réussir à voir. Oui, si, si, on le voit. Trop mignon. Bisous et câlins. Et j'ai cru sentir autre chose dedans. En effet, une matrice de découpe. Instant complice. 4,7 cm sur 2,2 cm. C'est cool. L'enveloppe se remplit. Voilà. Donc ça, à faire tout à l'heure. Instant complice. Voilà. Et pour horizon créatif. Pardon. Ce n'est pas Kevin, mais il en mettra dans vos créas. Des paillettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie, Kevin. Je ne sais pas. Je me dis que c'est ça. Ça doit être en rapport avec ça. Et j'imagine des paillettes. Si je pouvais avoir raison, ça serait cool. Voilà, voilà. Ouais, ça peut être ça. Sérieusement, ça peut être ça. Et non, ce n'est pas Kevin, c'est Ninon. Si ce sont des paillettes. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie. Ninon. Alors, alors. Ah, génial. Ah, c'est formidable. Alors, oui, pourquoi ? Parce que le mien est vide. Je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, ce n'est peut-être pas exactement le même. Non, effectivement, ce n'est pas exactement le même. Là, c'est du Frosted Lace. Et là, c'est du Stardust. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Là, moi, j'ai des paillettes holographiques dedans. Et là, ce sont des paillettes argentées pour faire mal à neige. Et voilà, le mien arrive à la fin de... Je n'en ai pas d'autres. Non, non, c'est celui-ci. J'ai galéré l'autre jour pour faire quelques gouttes. Donc, voilà. Celui-ci viendra en prendre la place. Ce n'est pas exactement le même. J'espère qu'il sera aussi joli. On verra ça juste après. Donc, ce sont des paillettes. Des Stickles. La marque Stickles. Non, c'est quoi ? C'est Stickles et c'est la marque Rangers. Ranger, pardon. Oh, bah, décidément. Voilà. Il ne veut pas. Si, voilà. Bon, je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer tout ce que donne tout ça. Voilà, j'ai tapé dans la lampe. Ce n'est pas grand-chose. Voilà, alors, ça va être compliqué de vous montrer. Donc, ça, ce sont les paillettes, les Stickles de Ranger. Alors. Je ne sais pas si on verra vraiment bien. Voilà, ça fait des paillettes argentées. C'est vrai que ce n'est pas trop... On ne voit pas tellement. Voilà, j'en ai profité aussi pour vous montrer, en fait, l'autre, celui que j'ai déjà. Donc, le Stardust. Je crois que ça s'appelle. Voilà, qui est un plus lumineux du fait des paillettes holographiques. Voilà, on voit bien la paillette holographique, là. L'image est floue, mais on voit que ça brille. Donc, si vous voulez quelque chose de très lumineux, c'est sûr que celui-ci convient mieux. Mais là, c'est pas mal aussi. Si vous voulez que ça brille, mais que ce soit un peu plus discret. Bon, bah, je suis désolée. J'aurais essayé de vous montrer, mais c'est vraiment pas... Vraiment pas évident, là. Avec le... Le focus qui fonctionne comme il veut. Il est capricieux. Ensuite, voici le tamponnage. Donc, oui, c'était bien ça. Des rondins de bois, un champignon. C'était pas compliqué. On le voit très bien sur le tampon en lui-même. Voilà. Donc, le tampon, comme d'habitude, n'était pas monté sur sa petite mousse. Il faut le monter soi-même. Donc, je suis contente d'avoir eu de la mousse d'avance, quand même. Contrairement à Scrap Didi, qui a tous ses tampons directement de montée. Voilà. Oh, j'ai mis le doigt dans la... J'avais fait une goutte, ici. Je viens de mettre le doigt dedans. Donc, en fait, on voyait pas spécialement mieux les paillettes. Du coup, c'est plus une goutte. C'est un écrasé de gouttes. Voilà, ici. Et pour, donc, les matrices de découpe, voici le résultat instant complice. Et, donc, la pince de bureau que j'ai fait dans du papier doré de chez Action. Pas l'instant complice, hein, bon, vous voyez bien la différence. Là, j'ai fait dans du papier blanc et dans le papier doré de chez Action. Je reviens. Donc, oui, j'avais encore une fois oublié l'enveloppe. Ah là 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 là. Donc, dans l'enveloppe, je glisse la pince de bureau. Si j'y arrive. Et la découpe instant complice. C'est vraiment très très mignon ce petit mot là, tout fin, tout délicat. J'aime beaucoup. Et est-ce que le tamponnage est assez sec ? Oui, là, ça a eu le temps de sécher parce que je suis beaucoup plus lente que d'habitude. Voilà, vous imaginez, hein, comme je suis malade, tout est un tout petit peu plus compliqué. Voilà, voilà. Mais j'y suis arrivée quand même. Bon. Alors. Je remets ça dans l'enveloppe tout de suite. Et voilà, voilà. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable de m'entendre et de me voir galérer un tout petit peu. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Là, je vais aller préparer mes deux petits derniers parce que je crois, je ne sais plus quelle heure il est. Il ne doit pas être loin de 8 heures. Et voilà, après, il y a l'école et je pense qu'après, je vais rentrer et je vais me reposer. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi, j'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais plein, plein de gros bisous sans microbes, promis. Je garde mes microbes, je ne vous envoie que de la tendresse. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.